Bagatelle pour un massacre Lors de sa parution en 1937, chaque exemplaire portait une bande-annonce avec l'inscription suivante « Pour bien rire dans les tranchées ». Le monde est plein de gens qui se disent des raffinés, et puis qui ne le sont pas. Je l'affirme, raffinés pour un sou. Moi, votre serviteur, je crois bien que moi, je suis un raffiné, tel quel, authentiquement raffiné. Jusqu'à ces derniers temps, j'avais peine à l'admettre, je résistais, et puis un jour je me rendis, tant pis, je suis tout de même un peu gêné par mon raffinement. Que va-t-on dire, prétendre, insinuer ? Un raffiné valable, raffiné de droits, de coutumes, officielles, d'habitude doit écrire au moins comme M. Gide, M. Vanderem, M. Benda, M. Duhamel, Mme Colette, Mme Féminard, Mme Valérie, les théâtres français. Pas aimé sur la nuance, malarmé, bergson, alain, troufignolisé l'adjectif, goncourtisé, merde. Enculagailler la moumouche, frénétiser l'insignifiance, babiller ténu dans la pompe, plastroniser, cocoriquer dans les micros, révéler mes disques favoris, mes projets de conférences. Je pourrais, je pourrais bien devenir aussi, moi, un styliste véritable, un académique pertinent. C'est une affaire de travail, une application de mois, peut-être d'années. On arrive à tout, comme dit le proverbe espagnol. Beaucoup de vaseline, encore plus de patience, éléphants, encugules fourmis. Mais je suis quand même trop vieux, trop avancé, trop salope sur la route maudite du raffinement spontané. Après une dure carrière de dur dans les durs pour rebrousser maintenant chemin, et puis venir me présenter à l'agrégation des dentelles, impossible. Le drame est là, comment je fus saisi, étranglé des mois par mon propre raffinement. Voici l'effet, les circonstances. Je m'ouvrais tout récemment un petit pot à moi, un bon petit médecin à mon genre, en mieux, Léo Gouttman. De ce goût de plus en plus vivace, prononcé, virulent, que dis-je, absolument despotique, qui me venait pour les danseuses. Je lui demandais son avis. Qu'allais-je devenir, moi, chargé de famille ? Je lui avouais toute ma passion ravageuse. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses voeux sont inscrits, jamais écrits. Plus nuancé poème du monde, émouvant, Gouttman, tout. Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse, en mouvante équilibre, est en ligne. Gouttman, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gouttman, après le terme, je ne veux plus travailler que pour la danseuse. Tout pour la danse. Rien que pour la danse. La vie les saisies, pure, les emportent au moindre élan. Je veux aller me perdre avec elle, toute la vie, frémissante, onduleuse. Gouttman, elle m'appelle. Je ne suis plus moi-même, je me rends. Je ne veux pas qu'on me bascule dans l'infini, à la source de tout, de toutes les ondes. La raison du monde est là, pas ailleurs. Périr par la danseuse. Je suis vieux, je vais crever bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage, en arabesque, dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la pluie belle, je veux qu'elle souffle sur mon cœur. Il s'arrêtera de battre, je te promets. Fais en sorte, Gouttman, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit. Par une onde, par une belle onde, la plus dans le centre, la plus émue. Je savais à qui je m'adressais, Léo Gouttman, pouvait me comprendre. Confrère de haut parage, Gouttman. Achalandé comme bien peu. Quelle relation, frayant dans tout le haut Paris. Subtile, cavaleur, optimiste, insinuant, savant, fin comme l'ambre. Connaissant plus de métrite, de vérole, de baronne par le menu, de bismuté, d'acidosique, d'assassinat bien mondain, d'agonie truquée, de faux sang, d'ulcère douteux, de glandes inouïques, que vingt notaires, cinq lacasseignes, dix-huit commissaires de police, quinze professeurs. Au surplus, et par lui-même, du cul comme trente-siflix qui ne gâte rien et facilite énormément toute la compréhension des choses. Ah, qu'il me réplique, Ferdinand, te voilà un nouveau vice. Tu veux lutiner les étoiles à ton âge. C'est la pente fatale. Tu n'as pas beaucoup d'argent, comme tu serais plutôt repoussant. Considérant ton physique, je te vois mal parti. Comme tu n'es pas distingué, comme tes livres si grossiers, si sales, te feront sûrement bien du tort. Le mieux serait de ne pas les montrer, encore moins que ta figure. Comment sais-je, te présenterai anonyme. Ça ne te fait rien. Ah, j'aimerais crier, mais Gouttman, je suis partisan, je m'en gaffe énormément. Je veux bien, certes, et même, je préfère demeurer aux aguets. Les entrevoir, ces adorables, abrités par quelques lourds rideaux. Je ne tiens pas du tout à me montrer personnellement. Je voudrais seulement observer en très grand secret ces mignonnes à la barre, dans leurs exercices, comme on admire et glisse les objets du culte, de très loin. Tout le monde ne communie pas. C'est cela, c'est cela même, ne le montre pas, t'as toujours une tête de satire. Les enceux sont très effroyables, très facilement. Ce sont des oiseaux. Tu crois, tu crois, tout le monde le sait. Gouttman et le russel d'idée. Voici l'intermédiaire génial. Il a réfléchi. Tu n'es pas poète, des fois, dis donc, par hasard, qu'il me demande à brûle pourquoi. Hum, tu me penses en vert. Je ne m'étais jamais, à moi-même, posé la question. Poète, que je dis. Poète. Poète comme M. Mallarmé, Tristan Dorème, Valéry, l'exposition, Victor Hugo, Guernese, Waterloo, les Gorges du Gard, Saint-Malo, M. Liffard, comme tout le Frente Populaire. Comme M. Bloch, Maurice Rostand. Poète, enfin. Oui, poète, enfin. Hum, c'est bien difficile à répondre. Mais en toute franchise, je ne crois pas. Ça se verrait. La critique me l'aurait dit. Elle n'a pas dit ça, la critique ? Ah, pas du tout. Elle a dit comme trésor de merde qu'on ne pouvait pas trouver beaucoup mieux. Dans les deux hémisphères, à la ronde, que les gros livres à Ferdinand, que c'était vraiment des vrais chiots, forcénés, raidis, crispés, ils ont écrit tous, dans une très volontaire obstination à créer le scandale verbal. M. Céline nous dégoûte, nous fatigue, sans nous étonner. Un sous-aulat sans essor. Un pauvre imbécile maniaque de la vulgarité gratuite. Une grossièreté plate et funèbre. M. Céline est un plagiaire des graffitis d'édicules. Rien n'est plus artificiel, plus vain que sa perpétuelle recherche de l'ignoble. Même un fou s'en serait lassé. M. Céline n'est même pas fou. Cette hystérique est un malin. Il spécule sur toute la niaiserie, la jobardise, des esthètes. Factices, tordus au possible, son style est un écœurement, une perversion, une outrance affligeante et morne. Aucune lueur dans cet égout. Pas la moindre accalmie, la moindre fleurette poétique. Il faut être un snob tout en bronze pour résister à deux pages de cette lecture forcenée. Il faut plaindre de tout cœur les malheureux courriéristes obligés, le devoir professionnel, de parcourir avec quelle peine de telles étendues d'ordures. Lecteur, 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 gardez-vous bien d'acheter un seul livre de ce cochon. Vous êtes prévenus, vous auriez tout à regretter. Votre argent, votre temps et puis un extraordinaire dégoût définitif, peut-être, pour toute la littérature. Acheter un livre de M. Céline au moment où tant de nos auteurs, de grands, nerveux et loyaux talents, honneur de notre langue, la plus belle de toutes, pleinement en possession de leur plus belle maîtrise, surabondamment doué, se morfondent, souffrent de la cruelle mévente. Ils en savent quelque chose. Ce serait commettre une bien-vilaine action, encourager le plus terme, le plus dégradant des snobismes, la sélinomanie, le culte des ordures plates. Je serais poignarder dans un moment si grave pour tous nos arts, nos belles lettres françaises, les plus belles de toutes. Ils ont dit tout ça, les critiques ? Je n'avais pas tout lu, je ne reçois pas l'argus. Ah, mais dis donc, ils se régalent. Ils ne sont pas juifs. Qui sait tes critiques ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...